Bonsoir Alain Berenbaum, plutôt inspiré par Rémi Winehouse. Magnifique. Et pourtant dans votre roman on est plutôt à l'époque d'Annie Cordy. On est à l'époque d'Annie Cordy, oui. Mais vous l'aimez bien Annie Cordy. J'aime bien Annie Cordy, je trouve que c'est un phénomène, elle est toujours là d'ailleurs, un phénomène extraordinaire et qui a magnifiquement symbolisé au fond la variété, et le cinéma, mais la variété des années 50, c'est-à-dire ce côté bon enfant, qui ne se prend pas trop au sérieux, qui est en même temps divertissant, mais qui soigne ça, c'est pas... Et qui a été mise à l'honneur pendant cette Expo 58. Tout à fait. C'était une des reines de l'Expo 58. Oui, mais c'est la grande époque, Annie Cordy, il faut le rappeler, on l'a oublié, a fait beaucoup de films à l'époque, beaucoup de comédies musicales, dirait-on, avec Guétari, Bourville, au cinéma, elle a fait toutes sortes de films totalement oubliés, notamment avec Bourville et Au Poisson d'Avril, Cigarette Whisky et Petite Pépée, mon préféré, et elle fait des hits parades, dans les hits parades, elle est en tête, notamment en 58 d'ailleurs, elle enregistre la version française du Pont de la Rivière-Couaille, le célèbre film, et c'est un triomphe, ce... Alors vous, vous aviez 11 ans à l'Expo 58, et donc vous avez de vrais souvenirs de l'exposition, puisque vous étiez, vous êtes scarbécois, vous étiez d'origine scarbécoise, donc vous y êtes allé à de multiples reprises, j'imagine. Voilà, mon papa et ma maman prenaient le tram, et nous allions en tram au Ezel, ils avaient pris un abonnement, l'exposition a commencé en avril 58, et c'est achevé à l'automne. Et donc on avait un abonnement, et on a ainsi, mes parents étaient des gens très sérieux, et donc on a... sur le plan, on mettait... Pour tout voir. Il fallait absolument tout voir, donc il y avait le jour du... le dimanche du pavillon espagnol, du pavillon du Vatican, du pavillon... Et vous, vous étiez là plutôt le pavillon Côte d'Or. Vous y alliez de bonne grâce ? Oui, absolument. Non, 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 c'est Disneyland. Il faut se replonger dans l'époque. En 58, il n'y a pas la télé, personne n'a la télé ou pratiquement... On ne voyage pas. Et donc, c'est une extraordinaire découverte du monde que l'Expo 58 a apporté. Brusquement, et c'est la première fois depuis, au fond, la Libération, les gens vont se retrouver dans une cité-monde qui est Bruxelles et où tous les pays sont représentés avec une vitrine de ce qu'ils ont de meilleur et surtout de ce qu'ils préparent. Parce que c'est ça, 58. L'Expo 58, c'est pas le passé, c'est la modernité. Mais est-ce que ça vous a aidé, le fait d'avoir vécu cela quand vous écrivez ce livre où on commence à J-99, donc 99 jours avant le début de l'Expo ? Est-ce que ça vous aide, cette expérience personnelle dans l'écriture d'un livre ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que... Bon, d'abord, un écrivain, c'est un enfant qui n'a pas grandi. Et donc, quand on écrit de façon générale, je crois qu'on raconte, consciemment ou inconsciemment, son enfance et on restitue les souvenirs de son enfance, les frustrations de son enfance, les émerveillements de son enfance. Et donc, dans ce bouquin, Contestablement, je restitue, non pas des souvenirs tous conscients, mais plutôt une atmosphère, un goût des impressions, des sensations, des émotions que j'ai eues comme enfant, comme ado, jeune, pré-ado. Parce que là, on est dans une enquête. Donc, c'est Michel Van Loo qui est votre personnage récurrent depuis déjà plusieurs... C'est le cinquième volume. Oui, depuis déjà plusieurs romans. Et là, bon, effectivement, une fois de plus, il est témoin, il arrive juste après un meurtre d'une personne qu'il doit rencontrer. Et c'est le début de toute une série d'aventures où on lui demande d'intégrer une commission de suivi des travaux, des travaux hydrauliques auxquels il ne connaît rien. Mais il est censé voir si tout est bien respecté et s'il n'y a pas des espions qui se sont mêlés dans cette commission. Oui, c'est ça. C'est la sûreté belge qui engage Michel Van Loo. Ce n'est pas la meilleure idée qu'a eue la sûreté belge, mais généralement, ils ont d'assez mauvaises idées. Mais il faut dire que la sûreté belge, ce n'est pas le MI5. Ils n'ont pas les moyens même de la service secret français. Donc, il se tape un petit détective privé parce qu'ils doivent compléter leur misérable équipe et ils ont eu vent de ce qu'il y a des espions qui se sont glissés dans une des commissions de contrôle des travaux du chantier, la commission hydraulique. Il faut dire que l'époque veut ça. Et donc, Michel Van Loo va à la fois jouer le détective privé pour essayer de débusquer où se trouvent ces espions et aussi l'espion, en fait. Et puis, il est souvent là au mauvais moment. Il est toujours au mauvais moment. C'est la caractéristique de ce détective, c'est l'anti-héros du roman policier. Mais ce qui me permet avec ce roman de resituer au fond l'atmosphère internationale de l'époque, c'est-à-dire non seulement ce qui va se passer... Donc la guerre froide et puis la chasse aux espions. La guerre froide et aussi l'actualité du Moyen-Orient puisqu'à la fois il y a la guerre froide, on est en 1958 et l'Union soviétique malgré la mort de Staline continue évidemment d'être le diable par rapport à l'Occident. On sort tout juste de Budapest, 1956. On va bientôt vers Cuba, la crise de Cuba, 1962. Donc c'est une période très tendue. Et il y a en même temps, et ça on l'a oublié, un terrible foyer de violence, c'est la Syrie. Ah oui, déjà la Syrie. En 1958, la Syrie sort de six coups d'État violents et l'Égypte vient de mettre la main sur la Syrie et d'en faire une province. C'est peut-être d'ailleurs une formule qu'il faudrait penser dans les prochains mois. Et donc, ça s'appelle la République arabe unie. Et le Yémen, autre source de violence aujourd'hui, est collée aussi à ça. Donc ces trois pays forment une seule République arabe unie. Et donc j'imagine ici dans le roman aussi que ça a des répercussions chez nous. Comme ça, on a effectivement aujourd'hui. Ça a des répercussions chez nous et donc que ce qui se passe en Syrie se transporte aussi sur l'Expo 58. Oui, et ce que vous montrez aussi très bien dans le livre, c'est les affres du chantier où il y a vraiment beaucoup de travailleurs étrangers qui sont employés pour terminer en temps et heure cette énorme machine qu'il faut monter très rapidement. C'est vrai que c'est une réalité dont on n'a plus vraiment conscience aujourd'hui. Voilà, c'est ça, les 17 000 travailleurs. Alors, les Italiens, ils sont en Belgique avec un permis de travail qui ne leur permet pas de sortir des mines ou des houffourneaux. Donc, on ne peut pas les prendre. Donc, on est obligé à ce moment-là, les Belges sont obligés, les entrepreneurs, sont obligés d'aller chercher de la main d'oeuvre où ils peuvent, en Turquie, au Maroc. et donc, on a la Belgique fait venir, écoutez bien, M. Franken, la Belgique fait venir des milliers de travailleurs étrangers qu'ils accueillent à bras ouverts, M. Franken, et leur demande de venir chez nous parce que ce chantier doit se terminer le 17 avril 1958. Et donc, ça vous montre très bien les conflits à un moment donné entre certains travailleurs étrangers. Mais vous le dites, ce n'est pas un très très bon détective et pourtant, c'est un personnage que vous baladez depuis plusieurs romans. Qu'est-ce qui vous attache tant à lui ? Mais je pense que c'est ce côté... Au fond, il y a un côté dérisouignon et dérisoire dans le personnage de Michel Vannot qui peut-être est la caractéristique du bruxellois moyen qu'il est. Et donc, moi, j'aime bien ça, que ce ne soit pas une espèce de super détective à la californienne, mais que ce soit, au fond, un petit bruxellois qui, tant bien que mal, finalement, parvient au bout de ses intrigues. Mais c'est en même temps une façon de parler de Bruxelles, de raconter Bruxelles et particulièrement, évidemment, le Bruxelles de cette époque-là. Dernière question, puisque Genèse Édition est aussi distribuée en France. Vous vous attendez à quel accueil de ce roman typiquement belge en France ? Écoutez, les premiers romans de la série ont été magnifiquement accueillis. Pierre Assouline avait fait un très, très grand papier sur Péril en ce royaume, le premier. Le Figaro Mag avait fait un grand papier sur le roi du Congo. Donc, manifestement, il y a une vraie curiosité vers ce côté typiquement exotique pour les Français qu'était la Belgique des années 50. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau et on vous renvoie à ce livre, donc, Expo 58 et écoutez le jeu de mots L'espion perd la boule. Merci Alain Berenbaum, je signale encore que c'est à Genèse Édition.